A la base du projet Robin, il y a un souhait de la plateforme chimique de Roussillon et de son gestionnaire Osiris de diversifier ses ressources énergétiques et de gagner en compétitivité. Le métier de notre entreprise est la collecte et le traitement des déchets. Avec l'unité Robin, nous allons valoriser la biomasse et produire de la vapeur pour des industriels. Il y a 16 entreprises qui sont implantées sur la plateforme de Roussillon. Ça représente 1450 emplois directs et plus de 2 à 3 000 emplois indirects. Le projet Robin va consommer 25 000 tonnes de bois traité, 20 000 tonnes de déchets de pulpeurs issus du cycle d'urcyclage de papier et 15 000 tonnes de plaquettes forestières. L'approvisionnement en bois énergie au niveau régional s'organise autour de plateformes de regroupement, autour de plateformes de tri qui vont permettre de mailler le territoire et d'avoir des sources d'approvisionnement de proximité. Ce qui va faire aussi l'intérêt et le bénéfice environnemental de la filière. L'outil a un rendement qui permet de transformer plus de 85% de l'énergie contenue dans les combustibles en vapeur. On a alors une puissance de production de vapeur de plus de 21 MW. Le procédé se découpe en 5 grandes étapes. La réception du combustible, la mise en stock, la combustion, la récupération de vapeur, puis le traitement des fumées. L'objectif de l'installation est d'optimiser la logistique et elle permet en moins d'une heure de stocker le produit en alvéole. Le combustible qui est préparé en sortie de ces alvéoles est donc convoyé vers l'unité de combustion. Le combustible est projeté dans un four à lit fluidisé. Un four à lit fluidisé est à lit de sable d'environ 1 mètre de haut qui, par l'intermédiaire d'air projeté à très grande vitesse, est maintenu en ébullition. L'énergie de la combustion contenue dans les fumées est alors récupérée par l'intermédiaire d'une chaudière. Les fumées issues de la combustion sont acides et chargées de polluants. Le traitement des fumées de l'installation se fait en deux étapes. Une étape au niveau de la chaudière avec injection de l'urée qui permet le traitement des oxydes d'azote. Et la seconde étape autour de ce filtre à manches. Le projet Robin permet l'économie de 1 millième de la production de gaz à effet de serre en Rhône-Alpes, tous secteurs confondus. Cette installation représente 15% des besoins, soit environ 25 tonneurs de vapeur par rapport à la consommation de la plateforme qui est de l'ordre de 180 tonneurs. Ce contrat garantit une certaine compétitivité pour l'ensemble des industriels. Robin se place au cœur de la stratégie de transformation de notre entreprise. D'une entreprise qui collectait les déchets, aujourd'hui nous valorisons ces déchets pour les transformer en énergie ou en matière première. Sous-titrage Société Radio-Canada